bonjour les gens tu dois le voir par là dans le coin de la caméra oui c'est la merde oui on est venu en urgence un peu désolé pour les clients que j'ai appelé leur dire qu'on l'est décalé mais là ça urge eh ben on va aller l'enlever on va aller le sortir gentiment on va essayer de pas faire d'autres coups j'ai des montères voilà ça va pas être facile là on va essayer de pas leur faire un deuxième velux mais je vais vous faire voir ça non non on n'est pas en cannes là le plus dur c'est démarrer je vais aviser au fur et à mesure parce que ça tu sais jamais comment le prendre tu sais pas où il appuie tu sais pas comment il tient il tient un peu en pied là bas mais tu sais pas résistance que ça à toi on a vu une grue sur la route c'est pour ça qu'elle parle d'une grue elle est pas si loin pas si loin en fait voilà tu sais rien qui va un peu à tâteau on va couper les branches et ce qu'on va faire c'est on va voir comment se comporte une fois qu'il sera assez léger soulèvera un peu de la toiture on va essayer de finir de le couper une fois qu'il est soulagé mais ça va être les bordels sur le papier ça donne ça après en pratique je te montre allez viens on va voir ça donne ça donc là par contre c'est pas fifou c'est pas c'est tout pourri c'est tout c'est tout tout l'eau billet est mort voilà c'est tout c'est tout voilà c'est comme ça tout le tour c'est pas topissimo donc il y a encore ce morceau là qui tient là la bille est partagée elle est fendue est bien fondue jusque par là et donc là il est en appui ici sur le bosquet qui est là le bosquet qui est pas fifou non plus tu vois ça c'est mort ça c'est pas fifou celui là il est déchaussé là bas regarde on voit qu'il est parti là donc celui là il risque de tomber sur la gueule aussi je pense qu'il appuie la branche qui est cassée là et il part en biais là haut il est en appui sur le chalet et bien il va falloir y aller qu'est-ce t'en dis toi il va falloir y monter alors on met la veste pourquoi on met la veste comme on sait pas comment il va réagir comme on sait pas ce qu'il va se passer là haut comme on sait pas comment il est tendu et bien on met la veste de protection avec les anticoupes là ici là parce qu'effectivement si la tronçonneuse tu l'échappes il faut que tu aies un peu de protection parce que la tronçonneuse ça coupe donc là il y a ce morceau là qui appuie sur le chalet et après il y a toute la tête là qui est à l'extérieur du chalet mais il a emmené celui là donc tu as les deux que je t'ai montré tout à l'heure et tu as celui là qui est bien revenu de ce côté et en fait il est appuyé dedans voilà donc en fait tout ça là c'est tout armé ensemble c'est tout tendu ensemble comment te dire que dès que tu vas couper un truc ça va partir dans tous les sens pas vous faire voir ça alors je le dis en début de vidéo surtout surtout ne faites pas ça si vous n'avez pas l'habitude surtout ne le faites pas parce que là vous allez vous faire du mal d'accord allez on met le harnais les pointes on va transpirer un peu parce que dans ce veste il fait très 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 chaud même en plein hiver allez on y va on s'équipe au grimpe celui-là là ok là parce que c'est un pied commun en fait oui je sais il tire celui-là ici il reste que ces deux là mais c'est un pied commun il faudrait pas qu'il me partage le pied tu vois non non ça va moi t'as la flipper après ok 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 oui il tient sur celui là sur celui là sur celui là sur celui là il tient un peu partout quoi ouais dis moi ouais 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 bon et l'autre là qui est penché t'en fais quoi j'en taille les trois je prépare les trois et après j'en coupe un et on en fait trois d'un coup sur le papier c'est bien après il ya une possibilité que le propriétaire là ici là il peut faire une baie vitrée angulaire pas trop tu vois on fait ça pour éviter que si ça bouge ça pète toute la bordure ça revient à l'intérieur voilà tu éloignes tout ce que tu peux moi zozo il était prêt va falloir broyer quelle merde bon on peut perdre tu me fais pas de misère je vais juste t'enlever de la poitrine à mon gros c'est pas fendu c'est pas des chaussées ouais pas de trame, pas de trame pas de trame pas de trame pas de trame sans HIP pas de trame M시에 C'est bon, ma fille. Salope. T'es en bas ? Une oui, pas la deuxième. Elle est là-bas. Je te dis pas comment je le stresse. T'as encore rien coupé de l'arbre en question pour le moment ? Si, si. C'est qui vient de tomber là. Ah ok. Ils ont dit que c'était impressionnant. De ? Bah de te voir comme ça. C'est bon ? C'est en bas ? Celle-là est tombée, la petite qui est pendue est toujours pendue. Ok. Là-bas. Celle-là est pas tombée. Elle est là-bas. Mais lâche-moi. La... Elle est là-bas. 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 Elle était là-bas. C'est une grosse tête. Il bouge Tout ce qui ne passe pas dedans, il me semble qu'il faut le éviter Il y a un pot en dessous, on va le sortir Attends que je déprends ça parce que là ça n'a pas touché terre Ah, il en a fait tomber deux Je stresse Mais alors, t'es trop fort T'as quasiment fini la tête Faites ce bruit, c'est quand ça tombe sur la pile de pierre En parabole, tourne Je ne sais pas, c'est qu'il y a un peu non il a fait ça pour pouvoir redescendre rélico si jamais ça bouge c'est fait exprès après la petite pause bien méritée et elle tourne pas venir doucement oh sale bête elle y est elle veut pas oh 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 sale bête elle voulait pas te suivre elle voulait pas venir avec moi j'ai vu oh 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 ça part là bas ça part là bas ça va glisser ça va descendre là bas ça va s'appuyer là allez on va essayer oh 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 la belle i300 tient vachement mieux que la 200 même la 200x là au niveau autonomie ça va bien vraiment si c'est de la toute petite 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 taille tu vois mais si tu attaques du gros comme je fais là avec une 200 tu vas pas loin on se calme le vent c'est pas le moment de me secouer les arbres là tu sais nous on fait partie de ceux qui ont des vrais bras encore tu vois 600 grammes en élagage sur une tronçonneuse de pied tu vas le trouver toi ah sur une élagueuse 600 grammes c'est énorme ouais bon tout autour de toi bouge mais pas l'arbre sur lequel t'es non mais après t'as vu j'ai foutu une claque avec la bûche au frelon pas que le frelon revient pas vers toi mais après on va être honnête hein si jamais tu veux pas lever de poids il faut pas faire ni lagueur ni bûcheron quoi il faut aller vendre des frites à la plage là ça appuie encore par contre ouais il y a la branche basse qui monte derrière là celle là elle appuie bien ah ouais ? on va essayer de le soulager un poil de cul ce truc là si j'ai des arbres derrière moi mais il est complètement broyé en pied j'ai peur que si jamais je le soulage il tourne que j'ai qu'un seul endroit avec des arbres assez gros pour tenir un arbre comme ça tu vois ah si jamais il tourne la branche et balaie la toiture je te dis pas le ménage que je fais il vaut mieux que je démonte gentiment je vais arrêter ce que je fais je vais basculer sur la toiture je vais aller enlever toutes les pointes là bas tout ce que je peux enlever ah mais là la première charpentière du bas qui est appuyée complètement sur le toit et qui tient tout l'arbre non mais je vais pouvoir le lever après qui dépassait le pignon de 10 mètres là bas bien sûr bien sûr que t'entends c'est l'avantage de l'électrique c'est en roulotte bisous mon Sam est-ce que tu crois que si j'en laisse celle là il tourne ? celle qui part derrière les arbres ? ouais parce que là il est tenu il peut pas aller plus loin à cause de la branche derrière et parce qu'il est appuyé là mais si tu coupes l'un et l'autre je sais pas comment ça va se passer ah mais non plus parce qu'en théorie si tu lui coupes l'appui qui est sur la maison il va finir de tourner et la branche va venir vers la maison ça va faire ça et en fait si tu coupes celle qui va là-bas j'ai peur qu'il s'enfonce un peu plus dans le toit pour moi ouais ça c'est une possibilité possible peut-être d'abord faire tomber tout ce qui est là sur le coin de la maison je vais te prendre une pelle là ? ouais mais je voulais sortir de ma branche parce qu'elle fait crac crac ouais 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 c'est moi où il tremble ? il est quand même pas mal allégé non il remontera pas hein non il est trop déchiré là-bas hé on est un couvreur nous hein il va falloir se mettre à faire de la toiture ok il y a l'air haha gaffe ta des bûches qui sont coupées qui posent dessus au bout Ah merde on est juste passé à travers sinon on aille demander l'été qu'on a dit qu'on a pas nous voindre ça ne tient plus et coucou c'est moi ou tu glisses ? je suis mieux dans mon arbre que sur une poire il n'y a pas plus clair c'est mon arbre non pas vraiment non et pour le moment c'est le plus simple qui fait j'ai encore appuyé sur la maison et dans l'arbre à côté oui mais il est moins lourd déjà ah oui c'est compliqué déjà ce que tu as fait jusque là c'est surtout que maintenant on voit je vois comment il est comment il a possibilité de tourner c'est ça tout à l'heure je savais rien en fait c'est le problème quand tu arrives sur les chantiers comme ça c'est que tu sais rien faut couper non ça va là le chalet il a pas pris trop cher si non je pense pas trop trop ils ont eu de la chance ouais quelque part ouais mais honnêtement avant on va retirer celle qu'appuie dessus une fois qu'elle est sécurisée je préférerais que tu fasses tomber la grande qui est derrière qui peut faire faire n'importe quoi mais la grande qui est derrière elle est bien là bas elle est bien tu crois ouais parce que elle est derrière le mien là bas je sais qu'elle est derrière mais je suis inquiète c'est bien qu'elle soit là bas la branche derrière tu la coupe ou tu la laisses moi j'y vais là oh oh j'ai cru autant un gros mini oh j'ai cru pas On appuie sur la toiture Quand l'arbre on appuiera plus sur la toiture Regardez le c'est pas un vrai laguerre il est pas dans un arbre Elle est laguerre de toi Il fait trop le mec mais en vrai Le grand mat que t'as laissé là Ça là ? Ouais, tu veux pas le couper plus bas ? Je pourrais mais je sais pas si ça là est tient ou pas Ok, fais comme il avait rien dit je l'avais pas vu celle là Je vois avec celle du bas C'est pour ça qu'avant je voudrais le tenir un peu Ouais Voir si on peut soulager un peu ici Pour qu'au pire que le pied il se balance mais qu'il retombe pas dessus Si on arrive à soulager là je coupe directement au bord de la toiture Moi dans mon esprit une fois que tu l'as coupé là il va finir de tomber c'est pour ça Si quand je coupe il a une tendance à aller vers là-bas Moi ça me va, il peut pas tomber là Il va descendre et glisser vers là-bas En théorie ouais Bah c'est pas en théorie puisque j'ai laissé les deux grandes branches derrière Exprès Dans ce cas là on l'accroche à la bille et pas au mar Ah bah oui Ouais Parce que j'avais compris que tu voulais l'accrocher au mar alors je comprenais pas Non je t'ai dit l'accrocher mais sous le mar qui va là-bas Ouais Au niveau du mar qui est là tu vois qui est sur le tour Si j'arrive à l'accrocher là et à le soulager un peu Après j'ai plus qu'à couper en bas Et là il devrait tourner comme ça Non mais moi ce que je te dis c'est que S'il est pas tenu il peut tomber par là Parce qu'il est pas forcément en appui total derrière Ah là il est en appui total derrière sinon il aurait tourné là Ah il est en total appui derrière Comme il a appuyé là-bas si tu veux il peut aller que vers là-bas Si j'étais sûr qu'il était pas en appui je l'aurais coupé Les autres branches elles faisaient comme ça on voyait qu'elles appuyaient plus Alors que celle-là quand je la secoue on voit que C'est solidaire Ouais Donc pour faire court là maintenant faut que tu descendes Pour aller grimper l'autre pour accrocher la poulie Faire court ouais à peu près Dans l'idée L'idée c'est ça ouais Je sais même pas s'il a pas bougé tu vois T'as accroché je peux tirer dessus ? Ouais Ça va ? Bah tu vois tu gères Gères pour un vieux papa Non il gère pour un papa Ça va ? Un bisou Hummm Ça va droit à deux Oh Ça va ? Ta bonté te perdra Je sais 1 2 twitter Props Pues Ou 9 Donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501